Le premier instituteur. Saint-Pierre d'Aurillac, le premier instituteur en 11. Le maire, Guillaume Mounereau, l'instituteur des citoyennes et des citoyens. Vu la loi du 11-Loréal en 11 et la lettre relative à l'instruction publique, considérant que la commune est assez considérable en population pour avoir seul un instituteur, et après délibération, citoyen Guillaume Mounereau, tu as été nommé instituteur pour l'école primaire de notre commune. Je suis très honorée, monsieur le maire. La commune n'ayant pas de maison pour te loger, tu recevras une indemnité de logement de 60 francs. Le nombre des élèves de cette école sera de 40 à 50. Le taux de la rétribution que devront payer les parents des élèves a été fixé par le conseil comme suit. Pour chaque élève à lire, par mois, 1 franc. Pour l'écriture, par mois, 2 francs. Pour le calcul, par mois, 2 francs 5 ans. Lire, écrire, compter, ça fait combien en tout ? 5 francs 5 ans. C'est cher, non ? Pour un pauvre, oui. Si on apprend que le calcul, peut-être peut-on apprendre à lire et à écrire en même temps sans rien payer en plus. Je ne sais pas. Moi non plus. Comment savoir ? Je ne sais ni lire, ni écrire, ni calculer. Tu n'es pas le seul. On est deux. Tiens, tu vois quand tu sais compter ? Merci. Merci.